C'est beau avoir les valeurs les plus merveilleuses, entourées de 18 bouquets de fleurs, ça peut être bien beau, des valeurs. Mais si t'as rien pour y tenir... Alors, mon nom, c'est Mathieu Lachance. J'ai 22 ans. Je suis né le 1er mai 1990. J'étais un étudiant de sciences politiques à l'Université de Montréal. Puis, ben, c'est ça, j'ai étudié... Donc, des choses qui sont... De la science politique. Donc, c'est assez... C'est assez complexe à communiquer, mais c'est beaucoup de corruption, puis beaucoup de mensonges. Puis, beaucoup de, comment dire, de rapacité. Je sais pas comment dire ça autrement. Tu crées une personne substituable, OK, psychologiquement, culturellement, OK? Puis cette personne-là a pas de valeur, a pas de foi, elle est nihiliste, dans le fond. C'est... Son historicité est enlevée. Tu sais, j'ai eu du feu un petit peu, là, j'avais passé des papiers, tout ça, j'ai... J'ai parlé avec mes parents et tout, et j'ai parlé avec mes oncles, toute ma famille. Ça passe pas, le message. Tu sais, ça passe pas, puis avec les jeunes de notre âge, ça passe pas non plus. Et puis, en sciences politiques, c'est pourtant tout ça, je suis vraiment... J'ai vraiment pas rapport dans la société. C'est que j'étais... Je me sentais sûr entouré de corruption et de mensonges. Alors, j'ai découvert Dieu. Ce que, moi, je dis, ça fit pas. J'ai pas d'amis à avoir ce discours-là. C'est quand même un petit peu l'idée. Fait que, moi, étant donné que j'ai découvert Dieu, puis que je... Que je... Je crois profondément que... Que je peux être sauvé de ces péchés-là que, moi, j'ai commis dans ma vie, OK? Des choses que j'ai faites de mal. Puis que j'ai peu d'espoir dans la société. Qu'elle change. Alors, je me suis dit, Pourquoi est-ce que tu lis? Tu donnes pas ta vie à Dieu. Fait que c'est-à-dire que ça intervient la bonne nouvelle, OK? La bonne nouvelle du Christ. C'est qu'innocent est sous l'emprise du mal. Sous l'emprise de cette espèce de machine-là de déracinement moderne, OK? On a été sous l'emprise du mal. Individuellement et collectivement, on a péché. Le péché, pour Dieu, ça équivaut à la mort. Notre clergé, on appelle ça le clergé, il est extrêmement vieillissant. Puis, en fait, il est même en train de disparaître. Donc, moi, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que... Bon. Là, tu sais, c'est beaucoup de discussions à propos de l'enseignement. Vous savez, on est comme... On est dans l'histoire. Et donc, quand on n'a plus de religieux comme ça, c'est qu'on n'a plus de pasteur. Comment qu'il voit ça? C'est qu'on est un peuple de brebis. Ou on est comme des petits agneaux. On est inoffensifs. Et si on n'a plus de pasteur, dans le fond, de ses exégètes-là, du monde qui comprenne la parole de Dieu, du monde qui s'assoit devant Dieu toute la journée pour prier, du monde qui sont là pour peut-être guider le peuple, au sens où est-ce qu'il y a le peuple, bien, lui, il ne passe peut-être pas toute sa journée à contempler Dieu, à l'admirer, à l'étudier, à étudier ses voies. Donc, si on n'a plus de relève, c'est dangereux parce qu'on, bien, justement, déjà qu'on a tendance à suivre les modèles culturels que la télé, YouTube et Internet nous proposent, là, on n'aura plus personne pour nous guider. Ici, j'ai la chance d'être en compagnie des frères ou des pères bénédictins, pour la plupart d'entre eux, canadiens, français, québécois, qui ont en moyenne peut-être 70 ans et donc qui m'apportent une sagesse inestimable qu'on n'aura peut-être plus dans 10, 15, dans 10, 15 ans, quand cette même génération-là va être partie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plate. C'est plate. Bien oui, c'est plate. Je ne sais pas quoi dire. C'est bien le fun de la liberté. C'est bien le fun de penser que tu peux faire ce que tu veux. Mais non, tu ne peux pas être un menteur, tu ne peux pas être un voleur, tu ne peux pas être un corrompu, tu ne peux pas être un homosexuel, je suis désolé. Tu ne peux pas être trompé de ta blonde, tu ne peux pas pourniquer tout le temps. Tu ne peux pas faire toutes ces choses-là et espérer que ça continue à bien aller. C'est ça. Selon qui? Hein? Selon qui? Selon Dieu. Moi, étant donné que j'ai la crainte de Dieu, j'ai la crainte. J'ai fait des choses dans ma vie qui n'étaient pas en ligne avec ça. Et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que ma seule voie de m'en sortir, individuellement comme collectivement, c'est en suivant sa voie. Mais cette voie-là, ce n'est pas une voie qu'on a aujourd'hui. C'est une voie difficile, tu comprends-tu? Parce qu'aujourd'hui, on ne résiste pas, on ne fait pas de sacrifice. On s'en fout, tu comprends-tu? Tu comprends-tu? Ça ne va pas. Ça ne va pas bien. On a, on a... Tu avais... Tu lui dis, regarde, ça, c'est la ligne. Elle est difficile à... Personne n'était capable de la suivre parfaitement. Ça, c'est la ligne. Il faut que tu suive la ligne. Mais si tu déroges, tu t'excuses tout de suite. Puis tu dis... Ça va brûler. Je reviens. Tu comprends-tu? Mais là, c'est comme... On a changé l'orientation complètement, là. Puis là, on s'en va dans le mur directement, là. Il faut... Il faut qu'on réalise que ça peut... Ça peut être dramatique, puis qu'on peut échapper à quelque chose de beau. Oui, on a péché. Oui, Dieu est sévère. Mais Jésus nous a sauvés et on peut s'en répentir. Mais je ne crois pas que la société, les Québécois, les Canadiens français, parce que mon pays ou mon peuple, ou appelez-le comme tu veux, sont, sur la veille, de revenir à Dieu. Ça, c'est l'intérêt, en particulier, d'être moine, prier Dieu, étudier l'écriture, étudier le latin, peut-être le grec, essayer de comprendre en plus en profondeur, parce que ça a traversé l'histoire. Ça a 2000 ans. Puis quand tu crois en Dieu, tu crois profondément que l'écriture est sainte, puis que ça vienne Dieu. C'est parce que je suis les conseils de celui qui me suit, dans ma démarche, puis... Lui a l'air à dire que je suis un petit peu... Je suis trop... Ça fait comme pas assez longtemps que ça trotte. OK. Ouais, tu sais, il faut que je le laisse mûrir comme un fruit. Moi, ça m'intéresse grandement, parce que, comme je te dis, j'ai pas beaucoup d'espoir dans la société, mais peut-être qu'on va voir, tu vois. Sous-titrage ST' 501